La rentrée des classes session 2020-2021 étant lancée par le gouvernement gabonais, ici à Épivier, précisément au canton Iguéla, dont le département d'Étimoué ce retour en classe pourrait ne pas avoir lieu. Manque d'infrastructures adéquates pourrait se poser. La preuve, ce bâtiment à l'image d'une école du 21e siècle. Il sacrifie les enfants. Vous avez ici une zone riche, Mpivier est une zone riche. Il y a énormément de richesses dans cette zone, comme dans tout le canton et dans tout le département d'Étimoué. Les ressources pétroleuses sont ici, les ressources halieutiques sont abondantes ici, les ressources forestières sont abondantes ici. Mais malheureusement, voilà l'école. Une école abandonnée, une école qui forme les enfants au rabais, une école qui est sinistrée complètement, et dans une zone qui est gérée par un député PDG. C'est un député PDG, M. Retenon Benontori. Celui qui est le chef politique ici, il aurait été élu par la population. Mais voilà le résultat. Une école abandonnée, une école dans les verbes, une école enfouie dans la forêt. Et c'est l'échec de la politique du gouvernement, malheureusement. C'est l'expression de l'incompétence, M. Moutendi. Le rôle d'un député serait-il celui de construire des écoles ? Le rôle d'un député est de faire voter des lois. Des lois favorables à l'éducation. Des lois favorables à l'accès des populations aux services essentiels des bases. L'éducation, c'est quelque chose d'important. C'est l'éducation qui transforme un pays. Avec un tel investissement, avec un tel bâtiment, peut-on offrir une éducation de qualité à nos enfants ? Non. Avec un tel bâtiment, peut-on offrir une éducation de qualité à la jeunesse gabonaise issue de cette localité ? Un abandon total de cette jeunesse pourtant sacralisée par Feuomar Bongo Ndimba. La caractéristique généralisée dans cette localité où coulent abondamment le lait et le miel, prisé par Perenco, alias Maya l'Abeille. L'éducation étant un facteur de développement d'une nation, les autorités gabonaises devraient se rappeler du rôle qui leur incombe si l'on doit éviter de parler du génocide intellectuel.